Cette exposition, dédiée à l'art vénitien du XVIIe, est la première sur le territoire français. Au musée des beaux-arts d'Ajaccio, elle constitue le troisième volet d'un triptyque sur le Seicento italien. On a fait Florence, ensuite Milan et la Lombardie, et cette fois-ci nous faisons Venise. Et c'était probablement l'école la plus oubliée, parce que la première exposition a eu lieu en 1959 à Venise, et depuis, il n'y a rien de lui. Voici les deux commissaires de l'exposition, Linda Borean et Stéphane Masson. Premier renseignement, la vitalité, la variété de cette école vénitienne, stimulée, renouvelée par des artistes étrangers. Les étrangers viennent aussi pour copier, pour admirer les grands peintres ou les grands artistes de Venise du XVIe siècle, la Titienne, Tentoret et Véronèse. Mais de toute façon, ils vont revitaliser, ils veulent expérimenter de nouveaux moyens, de nouveaux routes de peinture ou de sculpture. Je pense, par exemple, au tableau de la lutte de Jacob Belange, de Pietro Ricchi, qui a été prêté par le musée Calvée d'Avignon, qui est vraiment visionnaire dans le traitement de pinceaux, mais aussi dans la vision de l'espace, par exemple, et des rapports entre les corps humains. Donc, ils ne sont pas des imitateurs passifs, comme à l'entente pensée. Ils vont donner vraiment une voie nouvelle à l'art du XVIIe siècle et ils vont la passer au XVIIIe. Ici, une œuvre inédite d'un peintre bavarois, exemple parfait du thème des rencontres. L'artiste, qui se nomme Joseph Heinz, le jeune, a eu la bonne idée de signer son tableau et d'y inscrire la date. Ainsi, nous savons quand il a été peint, en 1673. Et grâce à ça, nous avons pu découvrir qui était l'ambassadeur. Un Français, grand diplomate à la cour de Louis XIV. Vision extatique, héros ou héroïne tirée de la Bible ou de l'Antiquité, c'est autour de sept thèmes que l'exposition est construite. On a vu qu'il y avait des fils rouges qui retournaient les portraits, par exemple, parce que le XVIIe siècle, c'est un siècle dans lequel le culte de l'individu va devenir de plus en plus répandu. Par exemple, les allégories, qui est un thème très fréquent à partir du XVIe, mais qui viennent réinterpréter, comme aussi des thèmes sacres ou profanes, liées, par exemple, au débat des académies littéraires. Le thème de la mort, mais aussi les morts héroïques, comme le suicide de Catone ou la mort de Lucrèce, les héroïnes de l'Antiquité, étaient très appréciées par les commanditaires à Venise. Les 66 œuvres, certaines jamais exposées, proviennent de la galerie et de l'Académie de Venise et de collectionneurs privés, mais surtout des musées français, à voir jusqu'au 1er octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada